hello bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va voir aujourd'hui comment réaliser ce petit lapin de Pâques aux crochets donc vous allez voir ça va être très très simple on va partir d'une base d'un carré oui oui d'un carré et avec des petits points de couture on va pouvoir réaliser en fait la forme de notre lapin et ça va être l'occasion aujourd'hui de voir un tout nouveau point le point étoile donc je trouve très très joli ça donne un rendu assez sympa pour notre petit lapin alors pour le matériel moi j'utilise du fil de laine taille médium qui se crochette en quatre et donc j'utilise un crochet numéro 4 vous aurez besoin d'un petit peu de ouate de rembourrage deux fils noirs pour broder les yeux d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux d'un petit pompon à ajouter pour la queue de notre lapin et d'un mètre de couture et avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos et on passe de suite au papa notre lapin est tout simplement réalisé à partir d'une base carré donc mon carré mesure à peu près quinze et demi sur quinze et demi donc j'ai trouvé la bonne adéquation entre la chaînette et le nombre de rangs pour avoir un carré presque parfait et donc on va passer de suite au papa pour voir comment réaliser le point étoile pour commencer je vais monter une chaînette de départ de 37 maille en l'air dans la deuxième maille en partant du crochet on va venir rentrer dans la maille faire un jeté tiré vous avez deux boucles dans la maille suivante on rentre on fait un jeté on tire on a trois boucles maille suivante on rentre on tire on a quatre maille suivante on rentre on tire on tire on a six boucles on fait un jeté et on va passer à travers les six boucles vous obtenez ceci vous venez faire une maille en l'air puis on va rentrer donc dans le petit cercle ici on rentre on fait un jeté on a deux boucles on va rentrer maintenant dans la petite maille ici on rentre on tire donc vous avez ceci et on va rentrer dans la maille ici on rentre on tire on a quatre boucles on rentre dans la suivante on tire on a cinq on rentre dans la suivante on tire on a six on fait un jeté et on passe à travers les six boucles on fait une maille en l'air on a ceci donc là en fait on a formé deux débuts des toiles on rentre dans notre petite boucle on tire on rentre dans la boucle ici enfin jeter on tire on a trois boucles on rentre dans le petit espace ici on a quatre boutons boucles pardon les quatre premières boucles en fait se font au niveau de l'étoile précédente et au niveau de la chaînette on va venir récupérer deux boucles une et deux pour avoir six boucles sur notre crochet enfin jeter on passe à travers les six boucles une maille en l'air je tire on a fait notre troisième étoile la quatrième étoile donc comme je vous ai dit les quatre premières boucles on les forme au niveau de l'étoile donc une 2 3 on a quatre boucles et on vient faire de jeter au niveau de la chaînette pour avoir nos deux dernières boucles et on a donc bien six boucles un jeté on tire une maille en l'air pour fermer notre début d'étoile donc on recommence dans le petit espace ici enfin jeter un jeté dans la boucle ici un jeté ici et les deux derniers jeter au niveau de la chaînette de départ un jeté et je passe à travers les six boucles et je fais ma maille en l'air donc on continue comme ça jusqu'à la fin du rang donc lorsque vous avez presque terminé votre rang vous vous retrouvez avec trois mailles en l'air restantes donc on va faire notre dernière étoile hop on utilise la première maille en l'air la deuxième maille en l'air on fait une maille en l'air et il nous reste donc une maille en l'air de notre chaînette de départ dans cette maille en l'air on va devenir faire une demi bride donc vous retrouvez avec ceci on est parti avec 37 maille en l'air on a fait 16 étoiles et une demi bride dans la dernière maille on vient faire deux mailles en l'air et on tourne notre ouvrage et là on va venir réaliser dans chaque petit centre d'étoiles du rang précédent deux demie bride donc une et deux et donc on vient le faire dans le centre ici pour les voiles et centre donc là j'ai réalisé déjà deux demie bride je viens réaliser deux demie bride dans l'espace suivant et ça nous permet en fait de terminer notre étoile je vous montre sur l'avant ça nous donne ceci donc on a terminé notre étoile ici et donc pour ce rang là c'est donc très très simple vous faites deux demie bride dans chaque centre des toiles pour former votre étoile entièrement et donc là on se rend bien compte que le point voilà est beaucoup plus joli la face voilà endroit est ici pour avoir une belle étoile qui se forme donc je vous propose qu'on se retrouve à la fin du rang pour que je vous montre comment le terminer et commencer le suivant pour la fin du rang donc là on a 33 maille 32 demie bride dans les petits espaces des étoiles du rang précédent la première demi bride ici et on va finir par une demie bride dans les la dernière des trois mailles en l'air qui est ici hop donc on va le faire ici vous faites une demie bride venir vous préciser un petit peu comment commencer le rang du début de l'étoile donc en fait on fait peut-être le mieux c'est de se mettre donc déjà sur l'endroit on va commencer donc trois mailles en l'air dans la deuxième maille en l'air enfin jeter on tire dans la troisième enfin jeter on tire donc en fait on fait nos deux premiers jetés dans les deux premières mailles en l'air d'accord ensuite on vient dans le première dans la première boucle sur notre rang précédent faire un jeté et dans les deux suivants pour avoir six boucles un jeté et une maille en l'air et donc on continue comme tout à l'heure le rang d'étoile on place dans le centre de l'étoile sur la boucle à la base de l'étoile et deux autres jetés au niveau du rang précédent pour faire nos six boucles donc on continue comme ça tout le rang alors j'ai réalisé 15 étoiles ici je viens réaliser donc ma dernière étoile je prends les deux dernières mailles ici je fais mon dernier jeté ma dernière maille en l'air donc là j'ai 16 étoiles tout du long il me reste une maille ici dans laquelle je vais faire une demi bride donc j'ai fini le rang numéro 3 lorsque l'on a fini notre rang d'étoile on va venir comme tout à l'heure faire notre rang de demi bride pour pouvoir terminer les toiles de ce côté donc on fait deux mailles en l'air on tourne et dans chaque petit espace durant précédent on va venir faire deux demi bride donc une et deux donc dans le prochain espace ici pour terminer mon étoile je viens faire deux demi bride pareil dans l'espace ici suivant je fais deux demi bride donc vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang comme tout à l'heure ça ne change pas donc sur l'endroit ça nous donne ceci on a fini en fait nos étoiles ici donc vous venez bien piquer dans cet espace ici hop ici 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 voilà dans ces espaces là donc vous faites à chaque fois deux demi bride et à la fin vous faites une demi bride et vous reprenez le rang pour former nos étoiles donc vous reprenez voilà la vidéo un petit peu plus en amont pour pouvoir reprendre en fait alternativement ces deux rangs là et donc il nous faudra obtenir à la fin un carré donc là ici vous prenez donc le nombre de centimètres que vous avez et vous essayez de reproduire un nombre de rangs qui soit à peu près petit décalage donc voilà donc je vous retrouve à ce moment là à la fin de votre carré d'étoiles donc pour conclure sur notre carré on est parti sur une chaînette de départ de 37 mailles en l'air ce qui nous permet de réaliser cette étoile sur la longueur nous avons réalisé au total 18 ans ce qui nous permet d'avoir 9 rangs d'étoiles puisque chaque étoile est réalisé sur deux rangs si vous souhaitez avoir un carré plus grand pour avoir un lapin plus grand si vous êtes parti sur un crochet numéro 4 ou si par exemple vous êtes parti avec une laine plus petite et vous vous rendez compte que votre lapin va être beaucoup trop petit vous pouvez par exemple partir sur 45 mailles en l'air au départ je vous donne en fait le calcul il faut toujours compter pour la première étoile six mailles en l'air pour toutes les étoiles suivantes deux mailles en l'air et toujours plus une maille en l'air donc par exemple si vous voulez avoir 20 étoiles au lieu des 16 que je vous ai proposé vous faites six mailles en l'air pour la première étoile vous prévoyez pour les 19 autres étoiles vous multipliez par deux ça vous fait 38 plus une maille en l'air pour 38 plus 6 plus 1 nous fait 45 de vous partez sur une chaînette de départ de 45 maille en l'air et vous pouvez continuer donc ainsi toujours sur le même principe de calcul donc la première étoile six maille en l'air deux mailles en l'air pour chaque étoile suivante plus une maille en l'air voilà donc votre carré est terminée normalement vous terminez sur le rang de demi bride donc sur l'envers pour pouvoir bien terminer sur l'endroit votre étoile donc pour terminer on fait une maille en l'air on coupe le fil on passe le fil à travers la maille en l'air pour former un petit nœud et on va venir sécuriser le fil à l'intérieur de notre ouvrage pour le masquer voilà on a bien rentré tous nos fils on a un petit joli petit carré on est là donc sur l'endroit avec notre joli point étoile et on va se placer sur l'envers à partir de là on va utiliser l'aiguille à laine et le fil de la même couleur que notre carré et on va réaliser en fait avec des points couture un triangle au niveau de notre carré on va partir du milieu ici rejoindre le milieu de ce carré traverser notre carré en son milieu ici et reprendre notre point de départ ce que je peux vous conseiller c'est de mettre des petits marqueurs pour vous repérer donc mes marqueurs sont placés comme je vous ai dit au milieu ici au milieu ici et donc on part de ce point on prend une bonne longueur de fil et on va venir faire donc des petits points tout le long pour rejoindre notre deuxième marqueur donc j'ai rejoint mon premier marqueur de laine vous avez vu je me suis un petit peu aidé du fil pour faire vraiment quelque chose de bien droit on ne voit rien du tout parce que voilà j'ai utilisé la même couleur mais vous voyez une petite couture ici et on va continuer donc tout le long pour rejoindre notre prochain marqueur donc je viens rejoindre le fil de départ et du fil qui part de ma pelote de laine je viens en fait tirer et ça va resserrer j'en profite également pour à cette étape là mettre de la ouate de rembourrage au milieu alors si vous n'avez pas vous mettez des chutes de tissus des chutes de fils et donc voilà le fil qui part de ma pelote je viens tirer tranquillement pour pouvoir tout resserrer donc là vous venez réaliser donc votre double nœud vous allez pouvoir couper le fil de notre pelote bon je vais refaire plusieurs nœuds pour être sûr et donc ensuite avec le reste du fil on va venir faire le la suite de la couture pour fermer au niveau du corps donc je reprends mon aiguille à laine hop et donc je vais venir donc je suis à ce niveau là je vais venir faire un point pour refermer en fait au niveau du corps donc hop je vais prendre les mailles les unes en face des autres hop et en faisant ça j'ai fermé donc le haut de mon petit lapin donc je vais faire ma prochaine couture donc tout le long ici donc vous venez bien mettre les bords en conséquence pour ne pas avoir de décalage donc lorsque vous avez déjà fini la première couture en eau donc vous avez ceci vous venez encore rembourrer au niveau du corps alors le dessus vous l'avez vu je suis partie sur une couture fermée en prenant en fait mes mailles l'une en face de l'autre cette couture n'est pas du tout on peut pas voilà tirer sur le fil après elle va vraiment rester comme ça par contre pour le bout on va partir sur un autre type de couture sur la même couture en fait que l'on a utilisé pour le triangle donc une couture plate qui sur laquelle après on va pouvoir tirer sur le fil pour resserrer et avoir une un bout de corps voilà plus arrondi si comme moi vous avez un petit décalage et vous voyez un petit peu la ouate vous venez faire quelques points de couture sur le dessus de la tête pour bien refermer le dessus hop moi je fais quelques points entre le corps et la tête pour avoir quelque chose de plus fini et ne pas du tout avoir d'espace à ce niveau là alors au niveau du coup ici je vais venir faire quelques petits points pour former en fait un coup et pouvoir distinguer le corps de la tête donc j'ai en faire quelques petits points up donc vous modeler un petit peu votre lapin pour qu'il puisse voilà se poser donc je vous montre ce que ça donne up donc là on va lui rajouter le petit pompon et les yeux donc c'est parti donc le pompon voilà vous celui-là est plutôt pas mal à la bonne taille donc je vais venir avec mon aiguille accrocher le pompon finalement j'utilise un crochet c'est tout aussi rapide voilà donc vous mettez votre pompon à ce niveau là vous nouez et on va passer maintenant aux yeux pour les yeux je vais utiliser du fil noir à donc c'est du coton 8,4 donc assez classique donc on va se placer on va essayer de lui faire deux petits yeux voilà au milieu ici donc je vais me placer sur l'extérieur je vais revenir donc là où je veux faire mon oeil donc ici je vais faire plusieurs tours sur mon aiguille 3 4 5 6 tours et je vais repliquer un petit peu plus au dessus et partir de l'autre côté et en tirant sur mes deux fils hop j'ai formé mon oeil ici et donc je fais exactement la même chose de l'autre côté pour la suite de votre lapin vous venez faire quelques points de couture avec votre fil rose hop pour faire un petit museau au milieu hop je ressors au milieu et je viens faire un petit trait comme ceci hop je viens nouer pour sécuriser donc voilà j'espère que ce petit lapin de Pâques vous a plu donc réalisé simplement à partir d'un carré que l'on a fait au point étoile donc c'était l'occasion de voir un nouveau point je trouve que le rendu est assez joli du coup sur notre lapin c'est voilà c'est original n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et un petit pouce en l'air et en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo j'ai eu